Générique Émilie Causson, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice depuis 5 ans à la colonie des Saint-Abanque, qui accueille pendant une semaine à Persègne des personnes en situation de handicap. Avec votre ami Romain Desmoutis, vous travaillez en ce moment sur un film documentaire, tourné à la colonie. Déjà, avant de faire un focus sur ce film documentaire, film qui d'ailleurs, on le rappellera plus tard, a besoin de fonds. Vous avez ouvert une cagnotte sur le site Eloasso. Avant de parler du film, déjà, présentez-nous. On a déjà eu l'occasion de parler sur RCF, mais représentez-nous la colonie des Saint-Abanque. Oui. En fait, la particularité de ce séjour, c'est qu'on accueille 25 jeunes pour 25 animateurs bénévoles. Donc, on fonctionne en binôme. Chaque jeune a un animateur dédié. Et donc, ça nous permet vraiment de porter une attention particulière à chacun. Voilà. On met vraiment une attention importante sur la relation qui se crée entre les binômes. Une autre particularité de ce séjour, c'est l'attention qu'on porte à l'animation. Voilà. À Persègne, on rêve, on chante, on danse. Tous les étés, il y a un thème qui constitue le fil rouge de la semaine autour duquel des jeux et des activités se créent. Est-ce qu'on peut avoir, puisque vous êtes animatrice depuis 5 ans, quelques exemples, un ou deux fils rouges qui ont eu lieu durant ces semaines à Persègne ? Oui. Alors, il y a quelques années, on avait eu le Petit Prince. Comment on décline le Petit Prince ? Voilà. Comment on décline le Petit Prince ? Alors, par exemple, cette année-là, on avait eu une grande montgolfière en bois qui avait été faite dans ce qu'on appelle la cour d'honneur, qui est l'endroit où on mange, où on fait toutes les activités principales. Alors, il y avait eu une année où, pour le nouvel an, on avait fait la banquise aussi. Donc là, c'est pareil, il y avait eu tout un décor avec... Toutes les pièces s'étaient transformées en blanc, en banquise. Voilà. Pardonnez la question de Béotien, mais on imagine que ces thèmes, cette attention qui est portée, c'est aussi pour que ces personnes en situation de handicap puissent rêver. Oui, tout à fait. En fait, on essaye vraiment de les faire sortir de leur quotidien, du monde ordinaire, pour les faire rêver. En fait, c'est tout un univers où tout devient possible et où chacun peut imaginer. Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, la colonie des Saltamanc, c'est un séjour en été d'une semaine et un séjour au nouvel an de quatre jours. Les deux séjours fonctionnent sur le même principe, avec un animateur par jeune. Et pour, j'imagine, c'est une question et une affirmation en même temps, j'imagine, pour mettre en avant ce beau projet, c'est pour ça que vous faites un documentaire avec votre amie Romane. C'est ça. En fait, on veut montrer ce qui se passe pendant cette semaine. On veut montrer la joie qui se dégage, l'énergie que chacun met pour que cette semaine soit belle. Et en fait, on se rend compte aussi que c'est toujours difficile de la raconter avec des mots après la semaine, de raconter ce qu'on a vécu. Donc, le mettre en image, c'est vraiment un moyen de montrer ce qui se vit pendant cette semaine. Et donc, comment vous voyez le documentaire, en fait ? C'est quoi ? Vous allez suivre un groupe spécifique pendant une semaine ? On s'imagine que vous-même, qui avez un peu de compétences en audiovisuel, que vous avez déjà un petit, on va dire, on va utiliser un terme un peu Hollywood, un petit synopsis. Alors oui, on a un petit synopsis. On y travaille en ce moment. L'idée, c'est qu'on suive trois binômes en particulier pour que ce soit plus facile à suivre et qu'on se centre vraiment sur des personnages principaux. Donc voilà, on a déjà choisi qui est-ce qu'on voulait filmer en particulier. Après, on compte aussi donner une place à chacun dans ce film et puis voir aussi ce qui se passe dans le groupe parce qu'il y a des choses intéressantes à filmer dans les scènes de groupe. Et donc, vous en êtes où de la préparation de ce documentaire qui sera donc tourné du 19 au 25 août ? Alors là, récemment, on a fait un week-end de préparation avec Joséphine qui fait partie de l'équipe de tournage. Pendant ce week-end-là, on a pu commencer à faire des plans, essayer des scènes qu'on a imaginées. Donc ça nous a permis de se projeter et d'imaginer encore d'autres plans. Quand vous dites que vous imaginez des plans, c'est qu'en fait, là, on aimerait bien voir un peu les coulisses de ce documentaire. Est-ce que c'est scénarisé ou pas du tout ? Alors en partie, c'est-à-dire qu'on imagine ce qu'on va filmer à partir de ce qu'on a vécu. À partir de ce qu'on voudrait montrer. Après, il y a forcément une grande part d'improvisation cet été parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Voilà. Donc en fait, on imagine plutôt à quel moment on va filmer quoi et comment on va placer les caméras. Après, ce qui va se passer vraiment dans la semaine, le film va se faire sous nos yeux. C'est un peu le but du documentaire. Mais là, vous commencez à nous mettre l'eau à la bouche. Quelles sont ces scènes que vous avez déjà imaginées retranscrire dans le documentaire ? Alors, par exemple, on aurait les scènes de repas où il se passe pas mal de choses parce que c'est le moment où il y a vraiment des discussions entre les jeunes, entre les animateurs et les jeunes, etc. Donc là, on sait qu'il y a pas mal de choses à filmer. Tous les après-midi, il y a un temps de piscine où en général, on fait des corées, on fait des jeux. Voilà, il y a un toboggan dans lequel il se passe plein de choses. Il y a des jeunes qui, au début de la semaine, ont peur de l'eau et qui, au fur et à mesure, y vont, etc. Donc là, il y a plein de choses à raconter aussi là-dedans, par exemple. Quand est-ce que vous avez prévu de sortir ce film ? Alors, le film, on a prévu de le sortir au premier semestre 2025, le temps de faire toute la post-production. Et est-ce que les personnes que vous avez déjà, entre guillemets, castées, notamment les pensionnaires, sont au courant qu'ils vont participer à ce documentaire ? Oui, tout à fait. Tous les jeunes sont au courant. Tous les jeunes, pour l'instant... Oui, tous les jeunes sont au courant. Tous les animateurs sont au courant aussi. Comment vous avez choisi, en fait ? C'est vous qui avez choisi ou plutôt vous avez fait une sorte de petit casting en demandant qui serait intéressé par le projet ? Alors, pour les jeunes qui viennent à la Colo ou pour les jeunes qu'on va filmer en particulier ? Pour ceux qui vont être filmés. Alors, déjà, avec Romane, on est allé filmer le séjour du Nouvel An. Donc, on a filmé tout le séjour pour commencer à s'entraîner et pour faire un petit film pour les parents. Donc, tous ceux qui étaient là au Nouvel An étaient au courant. Ça a été l'occasion d'en parler à plusieurs parents. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui étaient au Nouvel An ont bien vu. Après, on a envoyé des mails aux parents et responsables et on va faire une réunion avec eux en juillet. Et puis, pour les animateurs, c'est pareil. On a fait une réunion avec eux. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on communique sur le projet. Combien va durer ce documentaire ? 50 minutes à peu près. Après, c'est à voir aussi en fonction de la matière qu'on aura. 50 minutes. Et combien de scènes différentes seront dedans à peu près ? Je m'imagine que vous avez déjà une idée. Oui. Nous, on imagine à peu près 3 ou 4 grandes parties avec toute la première journée où il se passe le premier repas, les premiers jeux, etc. Un temps plus de la vie quotidienne. Et puis après, c'est aussi des surprises que vous découvrirez pendant le film. Et quelle est la finalité ? On imagine, question un peu toute bête, c'est de mettre en avant la colonie des Saldembanques ? Oui. Mettre en avant la colonie des Saldembanques, montrer ce qui se passe pendant cette colonie où c'est vraiment un séjour porté sur la joie. On veut aussi montrer, transformer le regard sur le handicap aussi. C'est quelque chose qui a été fait récemment avec le film d'Arthus ? Oui, tout à fait. On sent que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. En fait, le fait que le film d'Arthus fasse 7 millions d'entrées, c'est quand même incroyable. C'est fantastique, oui. Oui. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que nous, on fait ça en vrai, ce qu'on va montrer, c'est dans la même veine que le film d'Arthus. Un séjour à la campagne, très joyeux, avec des activités assez simples. Nous, on fait ça en vrai. Et d'ailleurs, à cet effet, pour mettre en avant ce projet, qui, pour le rappel, par exemple, vous avez notamment des pensionnaires qui sont atteints de troubles autistiques importants. C'est assez rare en colonie de vacances de pouvoir les accueillir, d'avoir les moyens de les accueillir, aussi bien humains que matériels. Pour mettre en avant ce projet dans le documentaire, vous avez forcément, on va aller dans le nerf de la guerre, vous avez forcément besoin d'argent. Oui, tout à fait. Et combien il vous faut et comment vous comptez obtenir ces fonds ? Alors, on a un budget de 5 000 euros. On a ouvert une cagnotte sur LOSO. Donc, il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré, documentaire, salte en banque, LOSO. Voilà. Donc, au niveau de la recherche d'argent, on compte sur vous, sur les particuliers, pour nous aider à soutenir le projet. Même les plus petits dons comptent. On a aussi des fondations qui nous soutiennent. Là, il y a la fondation OCH, qui nous a informé récemment qu'elle nous soutenait. OCH, Office Chrétien des Personnes Handicapées. On a la fondation Le Jeune, qui nous soutient aussi. La Ville du Mans, via le coup de pouce jeune, qui est une bourse dédiée au projet porté par les jeunes. On a la mairie de Neuchâtel-en-Saunois, aussi, qui nous soutient. Voilà. Il suffit de taper Colony, Salte-in-Bank et l'eau à saut sur votre moteur de recherche favori. On peut également suivre la production sur les pages de Facebook et Instagram. Salte-in-Bank, le docu. Et on va se quitter, c'est assez rare sur RRCF, sur un morceau de rap, mais c'est une chanson qui est associée au film d'Arthus. Un petit truc en plus. Voilà, un petit clin d'œil. Merci, Émilie Causson. Merci. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi, c'est faux comment tu brilles dans l'moi. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas d'voi ? Je sais qu'le passé, c'est l'passé, mais entre nous, j'peux pas dire ce qui s'est passé. J'peux pas dire ce qui s'est passé. J'voudrais pouvoir attraper l'temps, pour que tu parles. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait, bon sang ? Je sais qu'le passé, c'est l'passé, mais y'a qu'à toi qu'j'peux m'confier. Tu sais, j'viens parano des fois, quand j'reste seul, dirai qu'j'pense à toi. Et ça fait clic, clic clic, pam pam pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, j'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu m'dis qu'c'est fini, qu'y'a plus d'nous. J'fais mieux d't'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier l'passé. J'peux pas oublier l'passé. Oublier l'passé. T'étais mon chouchou, j'peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres, je vois que toi, si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès d'un mois. Le projecteur sur toi, c'est faux comment tu oublies dans l'monde. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas d'voile. J'sens qu'tu caches qu'il y a d'chose, c'est bon, me ment pas. T'es plus du tout comme avant, j'sais pas c'qu'il s'pas, j'te reconnais pas. J'sais qu'parfois je suis con, mais j'laisse le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des seconds, j'te ferai l'amour pendant des heures. J'sais qu'le passé, c'est l'passé, mais y'a qu'à toi qu'j'peux m'confier. Tu sais, j'viens par un anot des fois, quand j'reste seul, dirais qu'j'pense à toi. Et ça fait clic, clic clic, pan, pan, pan. J'braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, j'sais pas c'qu'il s'est passé. J'repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller c'qui est cassé. Tu m'dis qu'c'est fini, qu'y a plus d'nous. J'fais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier l'passé. Et ça fait clic, clic clic, pan, pan, pan. J'm'accouche petit, gueule, ma chérie, t'es trop séduisante. Et ça fait clic, clic clic, pan, pan, pan. J'm'accouche petit, gueule, ma chérie, t'es trop séduisante.